C'est un homme de fond. Pour moi, l'héritage, il est là. C'est se dire, c'est possible. Allons-y. Faisons. C'est ce qu'il apportait, c'est-à-dire dans les façons d'être, dans les façons de faire, dans les façons de prendre en compte les plus démunis. On a oublié ce mot, mais il existe encore, c'est être inhumaniste. Pour moi, Michel Diennet, c'est une voix. On sentait la force des convictions, la force du bonhomme, la force des idées. Chacun doit trouver sa place dans un projet, il le disait toujours. Il incarnait bien et il faisait bien le lien entre éducation nationale et éducation populaire. Pas parler Michel Diennet ? Je ne sais pas, il n'arrêtait pas, oui. Tout ce qui était de l'ordre de la fête, des manifestations, on sentait qu'il était heureux dans ces moments-là. Michel était très attaché à ce monde ouvrier et à ce territoire. Cette vraie curiosité, cette vraie envie d'apprendre, de découvrir, ce vrai souci de ne pas rester à la surface des choses. Et j'ose être avec, pour le coup, mais c'était des personnes qui étaient inspirantes, hyper bienveillantes et qui... Enfin, ouais, je ne sais pas, qui te marquent. Cet ADN du département, c'est le vivre ensemble, le faire ensemble, être combatif, trouver le chemin et en même temps avoir cette capacité, même dans un environnement contraint, d'innover et d'être audacieux. Moi, j'ai entendu plusieurs fois Michel évoquer l'innovation sociale, l'audace. Donc, on poursuit dans le passage de relais avec les différents présidents successifs, puisque Michel nous a quittés il y a dix ans. Mais finalement, son esprit, sa façon de voir les choses, sa culture, nous a nourris. Et on continuera à creuser ce sillon. L'engagement politique, il s'est engagé en 78, Michel. 78 avec des cheveux jusque-là, une barbe jusque-là. Comme il était très actif au sein de sa commune, très actif au sein des associations, l'union locale des MJC avait été montée sur le tout droit. Il commençait à prendre de l'envergure sur le territoire. Il était actif politiquement. Il s'est présenté. Jamais, on n'aurait pensé qu'il allait être élu conseiller général à l'époque. Le début des emmerdements ont commencé parce qu'il a fallu commencer à bosser. Il a fallu qu'on bosse sur la démographie du territoire pour comprendre ce qu'était le territoire et pour proposer ensuite des cheminements d'action. On a été dans les années 70 sur des luttes sociales, syndicales et politiques qui ont été très compliquées mais en même temps très riches dans le sens d'une recherche qui était la recherche d'une autre gauche qui, syndicalement comme politiquement, réfléchissait au symbole comme celui de l'autogestion, c'est-à-dire de la place de l'homme dans le projet, dans la façon de diriger une société. C'était quoi ? C'était l'idée du projet. Il y avait toujours un projet supplémentaire. Il y avait toujours des projets nouveaux que l'on mettait en place. Il y avait toujours des gens avec qui on essayait de faire société et de faire avancer les choses. C'était un adversaire, bien sûr, mais comme il n'y en aura plus maintenant. On était finalement assez proches l'un de l'autre. Ça peut souffrendre, mais il concevait son engagement politique de la même façon que moi, c'est-à-dire vraiment le service de la société. On ne peut pas être rapproché quand on a des valeurs qui sont opposées, mais on peut les affronter dans des conditions qui sont des conditions de loyauté et de service. Moi, je l'ai perçu comme quelqu'un qui fédérait toutes les énergies et qui était plein d'espoir aussi. On le reconstruira. Et qui a fédéré toutes les énergies pour que ça puisse être possible. J'ai envie de vivre cette convivialité-là, cette fraternité-là, cette liberté-là. J'ai eu la chance de le connaître, président du département, de voir que ce Michel qu'on connaissait à Vannes avait le même discours, même si le discours était adapté, au milieu de politiques d'envergure nationale, le même discours simple, humble, humain, avec ces personnes-là, qu'il aurait eu à Vannes pour une fête de 14 juillet. C'était le même bonhomme. On a, c'est un peu une sorte de certitude dans le 54. C'est qu'on porte des valeurs qui sont bien ancrées, et notamment les valeurs d'éducation populaire. Quand on compare le traitement qu'on a dans le 54 avec les autres départements, il n'y a pas photo. On est soutenus. C'est trop connaissance. Alors, c'est vrai qu'elle a été incarnée par Michel Dinet un temps, parce qu'il nous a mis le socle de sérénité pour les foyers ruraux. Vraiment, ça a été quelque chose. Mais en fait, quand on regarde, même au-delà de Michel Dinet, on s'aperçoit, et même au-delà des alternances, qu'il y a eu toujours quelque chose de spécial, vraiment dans le 54. Faire du développement local sans les gens, ça n'a, à mon avis, pas de sens. L'idée de travailler en territoire, pour le coup, de consulter les gens, d'aller recueillir leur avis, avec un spectre qui soit large, à 360, et ne pas se dire qu'on n'est que des élus, que des techniciens de collectivité, on fait comme ci, comme ça. J'espère, oui, que je travaille comme ça. Il est passé ici pour faire des sculptures, pour faire une sculpture, parce qu'il y avait déjà son idée en tête. Il lui dit, tu veux faire quoi, un petit oiseau, un personnage, 20, 30 centimètres ? Il m'a regardé, non, non, un Don Quichotte, 2 mètres de haut. Ah, tu tombes bien, on va aller à l'atelier, tu vas voir, tu vas trouver ton bonheur, il y a de la ferraille, il y a des trucs un peu déchirés pour les vêtements, excellent ! Il dit, oui, oui, il faut que, parce que Don Quichotte, il s'est battu partout, ses trucs étaient un peu en lambeaux, et il avait déjà dans la tête le Don Quichotte qu'il voulait faire. On en a bavé pour le sortir, lourd, parce qu'on était tous les deux de corpulence sympathique, on va dire. Et dans l'atelier qui était complètement rempli, il fallait qu'on fasse des manœuvres, on sortait à deux, on se retournait, on rentrait, et on se débrouillait comme ça. Moi, je me souviens très bien d'une phrase qu'il nous avait dite, et ça m'avait vraiment frappée, parce qu'on était toujours en train de chercher de l'argent, on avait toujours besoin d'argent, donc tout le temps qu'on dépensait à aller quémander ici et là, je disais des fois, mais ce rôle de mendiant, j'en peux plus, etc. Et un jour, il avait dit, il faut que les associations aient un socle de sérénité. Waouh, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais il a tout compris, quoi. Michel et moi, on ne se satisfaisait jamais de ce qui était. C'est pas qu'on était dans l'insatisfaction, mais on était dans une démarche. On a vécu un grand moment d'émotion, à tel point que nous deux, côte à côte, on s'est regardés et on avait des larmes aux yeux. Quand Hollande a dit, un, ce pays, la France, n'a absolument pas une culture de la négociation. Deux, ce pays qui n'a pas la culture du compromis social. Et on a entrepris, justement, dans le cadre de la culture de la négociation, de la recherche du compromis, facteur de progrès, une négociation. Avec Michel, on allait, toutes les semaines, on allait à l'Élysée ou à Métignon. Beaucoup pensent que c'est une élection par effraction. On est là un peu par hasard. Il faut dire qu'il n'y a qu'un siège et que ça va être très bref. Et puis nous, on s'est dit que non, on pouvait continuer, que ces bases-là allaient fonctionner. Elles vont fonctionner, puisque ça fera bientôt 30 ans que cette majorité est toujours en place, qu'elle a, en plus, je pense, joué un rôle important sur l'ensemble du département. Et ce n'est pas consolider la majorité qui compte. C'est de consolider ce qu'on fait sur le terrain. Et de ce point de vue, Michel Dinet, du point de vue des idées et du travail de recherche, ça a quand même été un cas exceptionnel. Et on avait un point précis d'accord, c'est surtout que ce n'étaient pas que des idées et des recherches, mais que ça rentrait en application sur le territoire. Avec lui, j'ai appris que la politique, c'était bien plus grand que les partis politiques. Que la politique, c'était un exercice de la démocratie qui, bien sûr, s'appuyait sur des convictions, des valeurs, mais qui devait se faire à la fois dans l'ancrage, dans la réalité, dans le souci d'accompagner les personnes dans leur vie, dans leur parcours, les territoires. Il avait amené en politique, finalement, ces valeurs, son métier, et la façon dont il l'exerçait avec Josette, il les a emmenés en politique. Donc c'est resté jusqu'au bout. Mais c'était chez lui une démarche authentique et sincère. Allez, on va s'en jouer une petite, je ne sais pas laquelle, quoi. C'était bien. C'était bien.